Connaissez-vous un livre similaire à la Bible, où tant de prophéties ont déjà été accomplies? Il est impressionnant de voir comment les choses qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années se révèlent sous nos yeux. Cela prouve que seul Dieu peut être l'auteur de ce livre, et nous devons prêter attention à chaque avertissement qu'il nous donne. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 événements prophétiques qui sont dans la Bible et qui devraient se produire prochainement. Ainsi, vous ne serez pas pris au dépourvu, et vous pourrez vous préparer avant qu'il ne survienne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À côté, vous trouverez une petite cloche. Cliquez également sur cette cloche pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors allons-y! Le premier événement est les signes du retour de Jésus. Pour parler du retour de Jésus, nous devons d'abord analyser certains signes que la Bible nous donne sur les événements qui se produiront avant cet événement. Voyez ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est une époque que nous vivons déjà. Combien de guerres et de conflits ont été rapportés ces dernières années? Des nations se lèvent les unes contre les autres. Des tremblements de terre se produisent partout et de plus en plus fréquemment. Et ces événements deviendront de plus en plus intenses. Tout comme les douleurs d'une femme sur le point d'accoucher. Le retour de Jésus est plus proche que nous le pensons. Et comment vous êtes-vous préparés pour ce moment? Le deuxième événement est l'apparition de l'Antéchrist. Il n'est pas difficile de regarder autour de nous et de réaliser que ce moment est sur le point de se réaliser. L'apparition de l'Antéchrist se produira ici sur Terre, et il profitera d'une situation de chaos complet pour devenir une référence mondiale. Beaucoup imaginent l'Antéchrist comme une figure effrayante qui fera peur au monde entier. Mais ce sera tout le contraire. Grâce à un accord de paix qu'il conclura entre les nations, le monde verra la fin des guerres et des conflits qu'aucun autre dirigeant mondial n'a pu résoudre. Et c'est pourquoi il sera adoré. Ce sera un moment de désespoir où beaucoup chercheront de l'aide, et seul l'Antéchrist viendra avec la solution. Cependant, il cachera ses véritables intentions. Le traité de paix que cet homme conclura sera rompu à un certain moment, et peu après, commencera un temps de persécution pour tous ceux qui refuseront de se soumettre à lui. Voyez ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. L'Antéchrist obligera les gens à adorer l'image de la bête et à accepter sa marque. Cette marque fonctionnera comme une sorte d'activité économique où les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans elle. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne expliquant ce qu'est la marque de la bête et pourquoi beaucoup de gens l'accepteront. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder, d'accord? Mes frères, lorsque l'Antéchrist apparaîtra, toute forme d'adoration de Dieu telle que nous la connaissons aujourd'hui sera interdite. Beaucoup croient que l'Antéchrist est déjà né et qu'il est parmi nous. De plus, nombreux sont ceux qui imaginent qu'il est le dirigeant d'une grande nation et que son traité de paix est déjà en cours de développement. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cela se produit déjà, mais la Bible nous a déjà donné des signes qu'il pourrait se révéler à tout moment. Le troisième événement est l'enlèvement de l'Église. Il existe trois courants de pensée concernant l'enlèvement. Certains croient que les chrétiens seront enlevés avant la période de la tribulation qui marquera le début du règne de l'Antéchrist. D'autres pensent que cela se produira à la moitié de cette période, c'est-à-dire après trois ans et demi. Et le troisième groupe croit que les chrétiens affronteront tout ce qui se passera pendant les sept années de règne de l'Antéchrist sur la terre. Indépendamment de la vision qui est correcte, la vérité est que Jésus reviendra et nous serons enlevés pour le rencontrer lors de la première venue du Christ. Il est venu humblement, rejeté et méprisé par les hommes. Mais il reviendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ce jour-là, le monde entier verra et saura qui est vraiment Jésus. C'est pourquoi, que l'enlèvement se produise avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons être préparés pour ce moment. Voyez ce que dit la Bible. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Le quatrième événement est la grande tribulation. Voyez ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pointu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Frères et sœurs, la grande tribulation est un autre événement des derniers temps qui sera une période de grande souffrance pour ceux qui sont sur la terre. Il n'y a jamais eu une telle affliction dans l'histoire du monde et il n'y en aura plus jamais. Ce sera pendant cette période que les sept sceaux seront ouverts. Les sept trompettes sonneront et les sept coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. La Bible décrit la grande tribulation comme un moment de telle difficulté que les hommes préféreront la mort, mais ne pourront pas mourir. Voyez ce qui est écrit. « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » De plus, le chapitre 8 de l'Apocalypse montre que même l'atmosphère céleste sera impactée pendant cet événement. Lorsque le septième sceau sera ouvert, il y aura un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Pouvez-vous imaginer tous les anges et les saints de Dieu totalement silencieux dans le ciel, tandis que le monde traverse ce moment si difficile ? Le cinquième événement est le sacrilège terrible. Voyez ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 9. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ceux qui a été résolus fondent sur le dévastateur. » L'Antéchrist rompra le traité qu'il a lui-même conclu avec les Israélites pendant la grande tribulation et introduira le sacrilège terrible dans le troisième temple qui sera construit par les Juifs. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait référence à la manière dont l'Antéchrist mettra fin à cette alliance de paix. Voyez ce qu'il a dit dans Matthieu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pourquoi Jésus a-t-il dit « celui qui lit, qu'ils comprennent » ? Parce qu'une chose similaire s'était déjà produite dans le passé. À l'époque des apôtres, il y avait un roi nommé Antiochus Epiphanes qui profana le temple de Jérusalem en introduisant une statue de Zeus dans le sanctuaire et en sacrifiant un porc dans le sein des saints. Jésus mettait en garde les disciples que ceux que le roi avait fait contre le temple de Jérusalem se répèteraient avec l'Antéchrist à la fin des temps. À partir de ce moment-là, l'Antéchrist commencera une persécution implacable contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pointu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Le sixième événement est la bataille du retour de Christ. Quand Jésus reviendra, la bête et les royaumes de ce monde combattront contre Dieu et son armée. L'armée de Dieu, décrite dans l'Apocalypse, chapitre 19, révèle la bataille qui est sur le point de se dérouler ce jour-là. Ce sera la bataille finale entre Jésus et Satan. Mais le vainqueur nous est déjà connu. Le Christ sortira vainqueur, malgré tout le mal qui s'élèvera contre lui. Aucun mal ne pourra se cacher de l'épée de Dieu, qui détruira l'ennemi pour toujours. Et le Seigneur ne viendra pas seul. Il sera avec son armée et lancera Satan dans le lac de feu et de soufre. L'antéchrist est le faux prophète. Et cela nous amène à la septième prophétie de notre liste, l'emprisonnement de Satan. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, il est écrit comme suit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Le temps où Satan sera emprisonné est proche, et il sera jeté dans un abîme sans fond, où son pouvoir de causer le mal lui sera ôté pour une période de mille ans. Pendant ce temps, il y aura une grande paix sur terre, une paix que l'homme n'avait pas connue depuis la chute du jardin d'Éden. Le diable sera renversé et son pouvoir sera enlevé. Peu de temps après cette période d'emprisonnement, le diable sera libéré une dernière fois pour le jugement éternel que Dieu a déjà préparé pour lui et ses démons. Et cela nous amène à la huitième prophétie, le règne de mille ans. Les enfants de Dieu régneront avec le Christ pendant mille ans. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce règne de mille ans sera ici sur terre et non dans les cieux. Ce ne sera que le début du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et pendant cette période, il y aura beaucoup de paix et de joie. Il n'y aura plus de guerre, de détresse ou de souffrance. Pouvez-vous imaginer être dans ce scénario ? Ce sera un lieu de paix complète avec Dieu. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Il nous reste deux autres prophéties à accomplir. Le neuvième événement est le grand jugement du trône blanc. Voyez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 20. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. Le jugement final de toutes les personnes aura lieu devant ce grand trône blanc. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu seront devant Lui, rendant compte de la façon dont ils ont vécu leur vie. Ils seront jugés selon les enregistrements de ces livres, montrant que toutes nos actions sur terre sont enregistrées au ciel. Tous les secrets seront révélés devant le grand trône blanc de Dieu. Ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie seront condamnés au lac de feu pour l'éternité. Ce sont les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et qui ne l'ont pas cru comme Seigneur et Sauveur. Et que se passe-t-il après cela? Nous allons vivre la dernière prophétie, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu fera toutes choses nouvelles et tout ce que nous connaissons ne sera plus rappelé. Nous vivrons l'expérience du jardin d'Éden, quand Dieu visitait Adam et Ève chaque jour avant qu'ils ne pêchent. Voyez ce qui est écrit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus. Frères et sœurs, nous vivrons dans un nouvel endroit, bien meilleur que le jardin d'Éden, où nous profiterons de la présence du Seigneur sans aucune interférence du mal. C'est la prophétie que nous attendons tous avec impatience, en tant que chrétiens, pour qu'elle s'accomplisse et que nous puissions vivre une vie éternelle aux côtés du Seigneur. Mon cher frère et ma chère sœur, je ne veux pas que vous soyez effrayés par tout ce que j'ai montré dans cette vidéo. Mon objectif est simplement de vous avertir que ces choses sont sur le point de se produire et que vous devez être vigilants. Dans le livre de Tout Pierre, chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur et surprendra beaucoup de gens. Tous les éléments de la terre seront détruits par le feu et tout sera réduit en poussière. La triste réalité est que nous nous inquiétons souvent de conquérir des titres et des biens matériels sur cette terre, alors que tout cela sera vain. Les voitures, les maisons, l'argent et tout. Ce que nous accumulons dans cette vie seront un jour éteints. Donc, réfléchissez à la manière dont vous vivez aujourd'hui et cherchez toujours à vous demander si vos actions sont conformes à la parole de Dieu. J'ai déjà remis ma vie à Jésus et je marche avec Lui. Si votre réponse est non, je vous conseille de prier dès maintenant pour que Dieu pardonne vos péchés et que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Alors, si vous le pouvez, fermez les yeux et parlons au Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce message si important de ta parole. Je te remercie parce que le Seigneur nous appelle toujours plus près de toi, « Ô mon Père ! » Et en ce moment, je mets la vie de ce frère et de cette sœur, cette personne qui reconnaît maintenant Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur. « Ô mon Père ! » Cette personne croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. « Et Jésus, je te demande maintenant de pardonner les péchés de cette personne. Jésus, cette personne a des faiblesses, elle est pécheresse, mais le Seigneur a versé ton sang là sur la croix pour nous pardonner de tout péché, pour nous purifier de toute méchanceté. Ô Jésus, je te demande d'écrire le nom de cette personne dans le livre de vie. Ta parole dit que si nous confessons de notre bouche que Jésus est le Seigneur et croyons dans notre cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Et ce salut n'est pas par nos mérites, par nos œuvres, mais par la grâce, par la foi. C'est pourquoi, Jésus, je crois que le Seigneur pardonne les péchés maintenant. Je crois que le Seigneur donne une nouvelle vie à cet homme et cette femme. Et je te demande, Seigneur, que désormais le Seigneur envoie ton Esprit Saint pour les guider et les protéger. Que l'Esprit Saint du Seigneur convainque cette personne chaque jour que cela vaut la peine de te servir tous les jours. Cela vaut la peine d'être fidèle jusqu'à la mort, car nous recevrons la couronne de la vie. Au nom de Jésus, mon Père, je prie et je te remercie déjà. Et je demande ta protection et ta miséricorde sur nous chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je crois que cela vaut la peine d'être du côté du Seigneur. Il est le vainqueur. Il a déjà vaincu tout mal. Et la promesse est que nous règnerons avec lui pour toute l'éternité. Si aujourd'hui, nous avons pris cette décision de marcher avec lui ici sur terre. Amen. Et maintenant, je vous demande de partager. Envoyez à vos amis, à votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Gros câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada